Parlons maintenant d'un sujet qui est très important dans les langages fortement typés, qui est le casting, ou le cast d'objet, ou la transformation de type d'objet. Voyons directement en quoi cela consiste sur un petit code. Donc je reviens à mon exemple avec ma classe A, qui est étendue par la classe B et qui est étendue par la classe C. Et je définis un objet de type A, et je l'instancie comme étant une instance de la classe A. Ou plutôt je l'instancie comme une instance de la classe C. Et on avait vu, la première fois, lorsqu'on a vu les hiérarchies, que je n'avais plus le droit, parce que l'objet est déclaré comme étant de type A, je n'ai plus le droit d'appeler la méthode Hello. Il ne veut pas, il ne connaît pas, vu que cette méthode n'appartient pas à la classe A, et l'eau n'est pas définie, et or cet objet est un objet de type A. Comment faire ? Parce qu'on se dit que c'est quand même fort dommage, on sait que cet objet est un objet de l'instance de la classe C, et donc on devrait pouvoir utiliser cette méthode, parce qu'elle existe pour les objets d'instance de la classe C. Alors, il y a moyen de faire ça en Java, et ça s'appelle le casting. Ça va se faire de cette manière-là, d'ailleurs vous voyez que IntelliJ me l'a fait directement. Il a fait ce qu'on appelle un cast. Alors la notation est la suivante, vous mettez le nouveau type en parenthèse, et donc vous allez transformer, vous allez forcer la transformation du type A à être un objet de type C, de sorte que vous puissiez appeler la méthode Hello dessus. Donc si je décompose un peu ce qui s'est passé, c'est comme si j'avais fait ceci. J'ai transformé l'objet, la variable A, en un objet de type C. Et puis j'ai appelé la méthode Hello dessus, vu que cette méthode appartient au type C. Ceci fonctionne. Ceci s'appelle un casting. Je peux toujours transformer un objet vers un type qui est un type parent. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Voyons ce que ça donne dans l'autre sens. Imaginons ici que j'ai un objet de type A, et je souhaite néanmoins caster cet objet vers un objet de type C. Mais l'instance est une instance de type A. Mon compilateur dit que tout fonctionne. Mais à l'exécution, le problème que j'ai rencontré, c'est une exception. Et regardez quelle exception, c'est une exception qui vous sera vite familière. C'est une exception de type classCastException. Il se plaint, il dit que A ne peut pas être casté dans un objet de type C. Et en effet, cette instance-là ne peut pas être casté dans un objet de type C, vu que C n'est pas une sous-classe de l'instance de A. Sorry. Vu que C est une sous-classe de l'instance de A, je ne peux pas caster vers une sous-classe de l'instance de mon objet. En fait, c'est assez logique, et cela correspond aussi à ce que Laurent contrerait pour les types primitifs. Si je prends un type primitif entier, et que je définis par exemple la variable A, et que j'y mets la variable 12. Sans trop de problème, je peux me dire que 12, c'est un peu comme 12.0. Et donc, je pourrais déclarer le type double, vers un pc, et y mettre A. C'est en effet ce qui va se passer. Dans ce que je vais afficher C, on voit que je vais voir ici un objet 12.0. Il a transformé en nombre flottant mon objet qui était au départ, ma variable de type primitif, qui était au départ de type entier. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Si je définis 12.0, comme étant double, et que je souhaite transformer ceci en un objet int de type int, un objet C, une variable C de type int, là mon compilateur, ça ne va pas lui-même. Il dit que les types ne sont pas compatibles. Et donc, c'est exactement la même chose qui s'est passé, mais au niveau des types primitifs. Et au niveau des types primitifs, le casting se fait de manière automatique par le compilateur. Donc, normalement, vous ne devez pas le faire. Par contre, pour les objets, vous devez le faire de manière explicite. Donc, voilà un petit peu ce qu'il y a à savoir au niveau du casting. Donc, voilà un petit peu ce qui s'est passé.